Nous sommes réunis aujourd'hui au marché de Rungis pour aller à la rencontre des opérateurs du marché, leur présenter les formalités douanières. C'est un événement que nous organisons en commun avec les autorités sanitaires. L'objectif c'est d'avoir un guichet unique pour que les entreprises aient en un seul lieu et en un seul moment toutes les informations sur les formalités liées au Brexit. Ce type de réunion Brexit permet d'accompagner les opérateurs qui n'ont pas forcément de connaissances douanières en la matière. Il ne faut pas que la mise en place du Brexit ne doit pas être un frein à leur activité. C'est pour cela qu'on propose un accompagnement pour que la transition puisse se faire de manière assez naturelle. Le pôle d'action économique de Paris-Est est compétent pour l'Est parisien, le 93, le 94 et le 77. L'une de ses missions principales est d'accompagner les opérateurs dans leurs opérations à l'international. Il existe des pôles d'action économique dans chacune des directions régionales. Il y en a plus de 40 au sein de la France. L'objectif du pôle d'action économique c'est d'accompagner les opérateurs à l'international sur leurs opérations d'import et d'export. Nous avons dans chacun des pôles d'action économique une cellule de conseil aux entreprises dont le rôle est de recevoir les entreprises dans le cadre d'entretiens individuels qui sont gratuits, mais également de faire des ateliers de préparation aux différents événements comme le Brexit et d'expliquer à titre général la réglementation. Nous avons commencé ces interventions sur le Brexit il y a maintenant deux ans. Nous avions à l'époque contacté l'ensemble des opérateurs qui font des échanges avec le Royaume-Uni. Nous les avions conviés à des réunions d'information. Depuis, à échéance régulière, nous les convoquons, nous les invitons à des réunions d'information pour leur montrer les procédures propres à leur domaine d'activité. Aujourd'hui, on était à Rungis sur le domaine des produits laitiers, des fruits et de la pêche et des fruits et légumes. Et puis la semaine dernière, on en a fait aussi sur les produits carnés. Donc l'objectif, c'est s'adapter à leurs procédures pour leur donner les meilleurs conseils douaniers. Le contexte sanitaire a transformé l'action de la douane. Aujourd'hui, on agit un peu moins en présentiel, mais beaucoup plus en visioconférence par le biais des webinaires. Donc c'est une dynamique qu'on a mise en place à la sortie du premier confinement, qu'aujourd'hui on maîtrise bien et auquel les entreprises participent dans leur grande majorité. L'accompagnement des entreprises à l'international est une action que la douane mène de concert avec les autres administrations impactées par cela. Aujourd'hui, on était au contact des autorités sanitaires. De façon générale, dès lors qu'on parle de procédures import-export, nous sommes accompagnés de la Team France Export. Donc ça concerne à la fois les chambres de commerce et d'industrie, BPI également pour les solutions d'accompagnement à l'export. Par exemple, des fois aussi la Banque de France. Donc c'est vraiment une offre d'accompagnement globalisé auquel la douane participe. Le meilleur conseil que je puisse donner aux entreprises, c'est d'anticiper leur formalité et de prendre dès aujourd'hui contact avec la cellule conseil aux entreprises pour les accompagner dans leur démarche douanière.